Bienvenue ! Aujourd'hui nous allons vous expliquer comment poser un revêtement mural naturel. Avant de commencer, le mur doit être sec, lisse, légèrement absorbant et propre. Vérifiez toujours le numéro de bain et de référence du revêtement mural fourni. Ouvrez délicatement la boîte. Lisez attentivement les instructions fournies. La boîte peut être utilisée comme dérouleur. Mesurez la largeur du lait. Pour certains produits naturels, les laits sont visibles. Il s'agit d'une caractéristique du produit qui lui confère son authenticité. Répartissez les laits symétriquement sur le mur en commençant par le centre. Tracez une ligne verticale à l'endroit où vous allez commencer. Mesurez avec une bande de revêtement mural pour avoir une idée globale de la position délai. Déroulez le revêtement mural en vérifiant s'il est intact. Mesurez la hauteur du mur. Comptez une marge de 10 cm en plus au niveau du plafond et de la plainte. Découpez les laits à la bonne longueur. Marquez à chaque fois le côté supérieur du lait. Tous les laits doivent être posés dans le même sens, sauf indication contraire dans les instructions. Humidifiez uniformément le lait avec une épongée de l'eau froide pour le rendre souple. Pliez les extrémités vers l'intérieur et enroulez le lait. Laissez agir pendant quelques minutes. Utilisez ArteClear Pro ou une autre colle textile de qualité. Mélangez la colle et versez-la dans un seau. Encollez le mur à la brosse au niveau du plafond et de la plainte. Continuez à encoller le mur avec un rouleau en microfibre en dépassant d'environ 10 cm la largeur du lait. La colle doit être étalée en couche uniforme. Déroulez le lait. Si nécessaire, essuyez l'excès d'eau. Enroulez le lait avec le dos vers l'extérieur et le marquage en haut. Posez délicatement le lait dans la colle, contre la ligne verticale, en faisant dépasser de quelques centimètres en haut et en bas. Évitez les taches de colle sur la surface imprimée. Marouflez le revêtement mural avec un rouleau en caoutchouc. Procédez du centre vers les côtés. Appuyez également sur le revêtement mural au niveau de la plainte et du plafond avec un rouleau d'angle ou une spatule. Découpez le surplus au niveau du plafond et de la plainte avec un cutter. Placez le cutter contre une spatule du côté du surplus. Après chaque découpe, jetez de préférence le morceau utilisé de la lame du cutter. Après chaque lait, nettoyez le plafond et la plainte. Veillez à ce que le revêtement mural reste propre. Encollez le mur pour le lait suivant. Placez délicatement le deuxième lait contre le bord du premier. Appuyez sur le lait. Veillez à ce qu'il corresponde parfaitement au premier. Appuyez sur le lait au niveau du joint en utilisant un rouleau pour joint. Veillez à ne pas faire sortir la colle du joint. Procédez de la même manière pour le plafond et la plainte. Vérifiez le résultat après le deuxième et le troisième lait. Nous utilisons ici un revêtement mural fait main authentique. Le fait que les laits soient visibles est une caractéristique du produit. Pour le lait de l'angle, mesurez d'abord la largeur. Tracez-la sur le lait et découpez en prenant une marge de quelques centimètres. Procédez de la même manière que pour les laits précédents. Placez le lait contre le précédent. Appuyez bien au niveau de l'angle du revêtement mural. Faites une entaille en haut. Découpez le surplus de la plainte et du plafond. Ensuite, découpez aussi le surplus dans l'angle. Terminez le mur. Tracez une autre ligne verticale de l'autre côté de l'angle. Procédez de la même manière pour poser le lait. Découpez à nouveau le surplus dans l'angle. Dans un angle extérieur, placez le lait contre le précédent. Faites une entaille en haut et en bas avant de le plier. Passez légèrement sur la ligne du pli à l'arrière avec votre cutter pour faciliter le pliage. Pliez et appuyez bien sur l'angle extérieur avec un rouleau d'angle. Appuyez sur le lait avec un rouleau en caoutchouc et terminez de la même manière. Terminez la pièce en appliquant la même méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada